Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité, le procureur général de Mostaganem a annoncé hier mardi dans un communiqué que le tireur qui a tenté de tuer le juge d'instruction du tribunal de Mostaganem est décédé. Il s'agissait d'un greffier travaillant dans le même tribunal qui a tiré sur le juge d'instruction alors qu'il était en train d'entendre l'accusé. Neutralisé par les gendarmes et en essayant de se délibérer, celui-ci s'est blessé à la tête et a été conduit au bloc opératoire. Selon l'autopsie, la mort a été provoquée par une hémorragie interne suite au traumatisme sur la tête et selon les premiers éléments de l'enquête préliminaire, les pistes d'un suicide ou d'un décès par balle sont écartées. Hier soir, le ministre de la Santé a annoncé l'apparition de cas de diphtérie dans les régions situées aux frontières avec le pays du Sahel. Il assure notamment dans un communiqué que toutes les mesures ont été prises d'urgence par les autorités sanitaires locales pour éviter la propagation de la diphtérie. L'Algérie a enregistré 16 cas confirmés de diphtérie selon le ministère de la Santé et la plupart des cas enregistrés sont des ressortissants étrangers de pays voisins non vaccinés qui vivent dans la banlieue de Tamen Rasset. Une campagne de vaccination a été lancée et a permis de vacciner plus de 10 000 personnes. Ainsi, selon le ministère de la Santé, la situation est stable et aucun cas n'a été enregistré depuis plusieurs jours. Et aux dernières nouvelles de l'ex-détenu d'opinion Jamel Bartawi qui a été arrêté le 31 juillet à son domicile et sorti hier. Sa liberté a été prononcée après avoir été présentée devant le procureur puis devant le juge d'instruction qui a ordonné son placement sous contrôle judiciaire. Et à Annaba, l'ex-détenu d'opinion Zakaria Boussaha a été arrêté dans un barrage policier à Taref et a été conduit dans un commissariat de la Daira de Benimhidi pour lui notifier un rappel de sa quittée d'un ensemble d'amendes d'une somme globale de 53 000 dinars. Et suite à cette interpellation, notre ex-détenu a toutefois été libéré. Et aux dernières nouvelles de Méram Aknech et une bonne après avoir été présentée devant le procureur près le tribunal de Bjaïa puis devant le juge d'instruction du même tribunal et l'en sort libre. Le dossier qui a été monté contre notre ex-détenu est lié à sa participation le vendredi 28 juillet à Touja aux obsèques des victimes des incendies qui ont ravagé la région. Et en Tunisie, des artistes ont pris la décision d'annuler leurs prestations afin de dénoncer la situation des migrants subsahariens. Selon certains artistes, le show à Carthage ne peut pas avoir lieu en ayant connaissance de la situation actuelle. Selon l'ONG Human Rights Watch, près de 1 200 migrants subsahariens sont abandonnés dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Sans eau ni nourriture, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes sous une chaleur accablante. Selon les organisations humanitaires en Libye, le bilan est d'au moins 17 morts depuis ces trois dernières semaines. L'ONU a elle aussi dénoncé ses expulsions et a réclamé des solutions urgentes. Le croissant russe tunisien a recueilli plus de 600 migrants. Mais il reste encore des centaines à aérer dans le désert. Et on termine avec l'international et suite au coup d'État au Niger. Ce matin, le président américain Joe Biden appelle à la libération immédiate du président Mohamed Bezoum, a-t-il déclaré dans un communiqué publié pour le 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Tandis qu'Anyame, des centaines de partisans des militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont commencé à se rassembler à la place de l'indépendance pour les soutenir. Le Royaume-Uni, quant à lui, a réduit le nombre de ses employés dans son ambassade d'Anyame. Et ce, en raison de la situation sécuritaire au Niger, a indiqué le ministre britannique des Affaires étrangères. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT. Sous-titrage ST' 501